Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame à Paname. Le podcast 100% en français pour apprendre le français. Je m'appelle Marion, j'habite à Paname et Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. La transcription de cet épisode est disponible sur mon site internet www.madameapaname.com Au moment où je tourne cet épisode, nous sommes en plein mois d'août à Paris. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de commerces sont fermés car c'est l'époque des vacances. Moi, je ne suis pas en vacances, je prépare un gros projet lié au podcast qui sortira en septembre à la rentrée. C'est un projet sur lequel je travaille depuis des mois et des mois, alors restez bien à l'écoute des prochains épisodes. Je vais vous en dire plus très bientôt. Pour le moment, en ce mois d'août, nous allons continuer à parler de vacances. Il y a deux semaines, dans le dernier épisode culturel, je vous ai parlé du top 6 des plats de l'été en France. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à le faire juste après avoir écouté l'épisode du jour car aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de nourriture ou du moins pas que. Vous comprenez cette expression ? Pas que. Cela signifie pas seulement, pas uniquement. Et oui, je vais vous parler d'un petit coin de paradis dans le sud-ouest de la France, au bord de l'océan Atlantique. C'est le bassin d'Arcachon. Est-ce que vous connaissez le bassin d'Arcachon ? Arcachon, le Cap-Ferré, la Dune du Pila, vous en avez déjà entendu parler ? Aujourd'hui, je vous dis tout sur ces lieux incroyables en France. Et croyez-moi, avec cet épisode, vous allez avoir l'impression d'être en vacances. Le bassin d'Arcachon, c'est un petit creux de mer le long de la côte Atlantique, tout près de la ville de Bordeaux. C'est un bassin de l'eau donc comme une petite mer à l'intérieur des terres avec une petite ouverture sur l'océan Atlantique. Vous voyez ? N'hésitez pas à taper « Bassin d'Arcachon » sur Google Maps, par exemple, si vous souhaitez visualiser où se trouve ce lieu. Et sachez que je vous mets également une image dans la transcription de cet épisode disponible sur mon site www.madameapaname.com. Depuis Paris, on peut accéder au bassin d'Arcachon très facilement. Il y a un train qui part de la gare Montparnasse à Paris et qui va directement, sans changement de train donc, à Arcachon, une des villes autour du bassin. La ville d'Arcachon a donné son nom au bassin d'Arcachon donc, eh oui. Entre Paris et Arcachon, il y a plus de 600 kilomètres, mais le train met moins de trois heures pour faire ce trajet. Cela en fait donc une très bonne idée de séjour rapide au départ de la capitale française. Le bassin d'Arcachon est donc situé au bord de l'océan Atlantique et la pêche y est une activité très importante. Et surtout, tout autour du bassin d'Arcachon, on pratique l'ostréiculture. L'ostréiculture, est-ce que vous connaissez ce mot ? L'ostréiculture, c'est la culture des huîtres. Les huîtres, vous voyez ce que c'est ? Je vous mets une image dans la transcription. Tout autour du bassin d'Arcachon, il y a ce que l'on appelle des parcs à huîtres. Des parcs à huîtres, on y produit près de 10 000 tonnes d'huîtres par an. 10 000 tonnes, c'est énorme ! Une tonne est égale à 1000 kg. À lui seul, le bassin d'Arcachon produit entre 60 et 70 % des huîtres qui sont consommées en France chaque année. Les huîtres sont considérées comme un mets, un plat raffiné et on en mange souvent durant les repas de fin d'année en France, à Noël par exemple. On ne peut pas manger une huître à n'importe quel moment de son développement. Non ! On peut manger une huître quand elle est mature. Et vous voulez une astuce pour savoir quand les huîtres sont à maturité et donc prêtes à être mangées ? Eh bien, de septembre à avril, on peut les manger. Mais de mai à août, elles sont en reproduction. On ne peut pas les manger. Donc, traditionnellement, on peut manger les huîtres de septembre à avril. Donc, tous les mois qui contiennent un R, comme le mot huître. S'il y a un R, on peut manger septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. On ne prononce pas le R, mais il est bien présent dans le mot. Puis, février et mars et avril. S'il y a un R dans le mot, on peut manger une huître en France, oui. Bon, en réalité, aujourd'hui, il y a des huîtres qui peuvent être mangées en toute saison. Donc, même en été, il est possible de déguster des huîtres à arcachon aujourd'hui. Encore faut-il aimer les huîtres qui ont une texture et un goût très particuliers. Ensuite, si l'on observe le bassin d'arcachon du ciel, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, il forme une petite mer intérieure en forme de triangle relié à l'océan Atlantique. Et puis, on remarque aussi qu'il y a une petite île au milieu du bassin. Cette île s'appelle l'île aux oiseaux. C'est une petite île où vivent entre 300 000 et 400 000 oiseaux toute l'année. La plupart ne sont que de passage comme les oiseaux migrateurs, mais ils se succèdent tout au long de l'année et on peut y voir 150 espèces d'oiseaux différentes. Mais, en plus des oiseaux, on trouve autour de l'île deux cabanes plutôt insolites. Des cabanes, je précise, ce sont de petites maisons de bois. Et il y a deux cabanes en plein milieu du bassin d'arcachon, donc en plein milieu de l'eau. Elles sont très célèbres et sont appelées les cabanes chanquées. Ce qui veut dire que ces cabanes sont montées sur échasse en gascon. Elles sont construites sur des poteaux de bois au milieu de l'eau. Le gascon, c'est le patois, le dialecte du sud-ouest de la France. Ces cabanes chanquées sont donc construites sur de grands poteaux en bois plantés dans le sable. On ne peut pas les visiter, mais on peut prendre un bateau au départ d'arcachon pour s'en rapprocher et les admirer de plus près. On peut aussi faire le tour de l'île aux oiseaux en bateau. Je vous mets bien sûr les liens dans la transcription si vous voulez voir à quoi ressemblent ces deux cabanes chanquées. Sur l'île aux oiseaux, il y a aussi quelques cabanes, certaines sont habitées presque toute l'année et d'autres seulement pendant les vacances. Mais, comme on peut imaginer, elles sont totalement isolées de tout. Elles n'ont ni eau potable, ni électricité, et le moindre commerce est à des kilomètres en bateau. Ça peut être perçu comme un mode de vie inenvisageable, inimaginable pour certains ou comme un coin de paradis pour d'autres. Et vous, est-ce que vous aimeriez y habiter ou pas du tout ? Après, il y a une autre particularité que l'on peut explorer au sud du bassin d'arcachon. C'est la dune du Pilat. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? C'est une grande dune, une montagne de sable donc, et c'est même la plus haute dune d'Europe puisqu'elle mesure 106 mètres de hauteur et elle fait 2,7 kilomètres de long. Vous pouvez grimper, monter sur la dune du Pilat. Il faut avoir de bonnes jambes car c'est du sport de monter tout en haut, mais... Une fois arrivé au sommet de la dune, c'est un spectacle magnifique qui s'offre à vous. D'un côté, vous avez une vue incroyable sur l'océan. Et de l'autre, une vue imprenable sur une immense forêt. Malheureusement, durant l'été 2022, la forêt a en partie brûlé lors d'un énorme incendie. Les arbres n'ont pas disparu, mais les couleurs ont changé et... Cette forêt qui est habituellement verte toute l'année est actuellement marron, brûlée par le feu à certains endroits. Malgré tout, en ce mois d'août, les touristes et locaux se font encore un plaisir de monter tout en haut de la dune du Pilat. Soit par les escaliers, sur le versant côté forêt, installé spécialement pendant quelques mois, tous les ans. Soit, pour les plus courageux, directement par le sable. Et ce qui est très agréable, c'est de monter par l'accès classique avec les escaliers, puis de redescendre par l'autre versant pour regagner l'océan. Enfin, cela dit, il faut penser qu'il faut ensuite bien sûr remonter pour redescendre du côté de la forêt et donc du parking où on laisse le plus souvent la voiture. Les enfants, et pas seulement les enfants, se régalent à monter sur la dune du Pilat, puis à redescendre en se couchant sur le sable et en se laissant rouler jusqu'en bas. Si vous aimez les sensations fortes, sachez qu'il est aussi possible de faire l'expérience du parapente. Est-ce que vous avez déjà volé en parapente ? Avec un parachute, vous courez, vous vous élancez du haut de la dune du Pilat et vous partez pour survoler et admirer du ciel tout le bassin d'Arcachon. C'est une expérience inoubliable à coup sûr ! Ce que vous pourrez d'ailleurs admirer depuis le ciel si vous volez en parapente au-dessus de la dune du Pilat, c'est le banc d'Arguin. C'est un banc de sable comme une espèce de grande île totalement déserte, une plage en plein milieu de l'eau. Le banc d'Arguin fait face à la dune du Pilat et sert un peu de porte d'entrée au bassin d'Arcachon. Il faut en effet le contourner, passer par un côté ou l'autre pour accéder de l'océan Atlantique au bassin d'Arcachon ou inversement. Sa taille change en fonction de la marée bien sûr, en fonction de la hauteur de l'eau donc. Mais à marée basse, donc quand le niveau de l'eau est au plus bas et donc quand le banc d'Arguin est le plus grand, il mesure 4 km de long et 2 km de large. Les habitants du bassin d'Arcachon aiment beaucoup y aller pour passer une journée, faire un pique-nique, profiter du calme, se baigner et se sentir privilégié aussi. Parce que ce n'est pas une plage aussi facile d'accès que les plages classiques tout autour du bassin d'Arcachon. Non ! Ici, rappelez-vous, on est comme sur une île déserte, alors il faut prendre un bateau pour pouvoir s'y rendre. Mais, attention, sur le banc d'Arguin, il y a des parties accessibles à tous et d'autres parties totalement interdites pour protéger la faune qui vit. Les animaux donc, de très nombreux oiseaux y vivent, les femelles y pondent des oeufs et il faut donc faire très attention, même dans les zones autorisées, à ne pas les déranger. Et à ne surtout pas toucher ou marcher sur les oeufs, évidemment. Enfin, un tout petit peu plus au nord, dirigeons-nous vers le Cap Ferré. Une presqu'île qui sépare clairement le bassin d'Arcachon de l'océan Atlantique à l'ouest. De ce côté-là, on profite d'un ensemble de très charmants villages austréicoles, donc des villages où l'on produit des huîtres. Oui, on peut y découvrir de petites rues typiques et on peut surtout découvrir le phare emblématique du Cap Ferré. C'est un phare rouge et blanc de 53 mètres de haut, que l'on voit de partout sur le bassin d'Arcachon et qui offre, quand on monte à son sommet, une vue extraordinaire sur tout le bassin et plus loin encore. Mais pour ça, il faut avoir le courage de monter les 258 marches du phare. Et après cette ascension éprouvante, mais récompensée par la vue à 360 degrés, on peut se rendre à la pointe, qui est, comme son nom l'indique, le bout. La pointe donc de la presqu'île du Cap Ferré, où nous attend une grande plage aux allures de bout du monde. Attention, toutefois, information utile, il n'y a qu'une seule et unique route pour se rendre au Cap Ferré. Et en été particulièrement, il y a énormément de monde qui prend cette route. Enfin, sachez que c'est un endroit en France qui plaît beaucoup. On y trouve beaucoup de références dans la culture artistique française. De nombreux peintres comme Édouard Manet ou Henri de Toulouse-Lautrec, par exemple, y avaient leurs habitudes. Et Manet a même peint le bassin d'Arcachon à plusieurs reprises. Je vous mets là aussi les références dans la transcription, si cela vous intéresse. Aujourd'hui, les chanteurs, les acteurs de cinéma et les hommes et femmes politiques français adorent passer leurs vacances autour du bassin d'Arcachon. Ainsi, le chanteur français Pascal Obispo, qui est un chanteur très célèbre en France, adore le bassin d'Arcachon. Il en a même fait une chanson, qui s'appelle « Tomber pour elle », qui fait référence à l'île aux oiseaux, mais aussi à tous les autres lieux dont je vous ai parlé dans cet épisode. J'aimerais insérer la chanson de Pascal Obispo ici au montage, mais je n'ai pas les droits. Donc, je vous invite à l'écouter après avoir terminé cet épisode. Du côté du 7e art du cinéma, donc, le bassin d'Arcachon est là aussi bien représenté avec, notamment, un film que la plupart des Français connaissent, « Les petits mouchoirs ». Et sa suite, le film « Nous finirons ensemble ». Est-ce que vous avez vu ces deux films ? Si ce n'est pas le cas, je vous les conseille. Le réalisateur, Guillaume Canet, et les acteurs de ces films sont très connus en France, et à l'étranger aussi pour certains. Par exemple, est-ce que vous connaissez Marion Cotillard, François Cluzet, Gilles Lelouch ou Jean Dujardin ? Eh bien, ce sont des acteurs qui apparaissent dans les films dont je viens de vous parler. Ces films racontent les vacances d'un groupe d'amis au Cap-Ferré avec tous les bons côtés et les différentes péripéties, les histoires, donc, que l'on peut imaginer. C'est la fin de cet épisode. Peut-être qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur le bassin d'Arcachon, d'aller voir les photos des lieux, les tableaux, les films dont je vous parle et, pourquoi pas, de vous rendre au bassin d'Arcachon si vous êtes en France ou si vous avez prévu d'y aller prochainement. Cet épisode de podcast est gratuit. Si vous l'avez aimé et qu'il vous aide à apprendre le français et à en savoir plus sur la culture française, alors laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Et laissez un commentaire ! C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Restez bien à l'écoute des nouveautés concernant le podcast arrivent en septembre. C'est une surprise, je vous en dis plus très vite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !